Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du club. Aujourd'hui, il fait peut-être, probablement, je l'espère, un temps à mettre un chien dehors. Si tel est le cas et que vous faites partie de quelques 7,5 millions français à pratiquer un chien, pourquoi ne pas troquer votre traditionnelle balade pour une activité sportive commune ? Avouez, vous avez déjà suivi votre chien lors de l'un de ses sprints effrénés. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la Fédération française des sports et loisirs canins, vous pouvez aller plus loin. Bonjour Sébastien Simon. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Moi ça va très bien. Vous êtes le président de cette Fédération française des sports et loisirs canins depuis quelques mois. Merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci à vous de nous recevoir. Et vous n'êtes pas tout seul. Je suis pas tout seul. Face à vous, vous avez Vanessa Pierre. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et Vanessa, vous êtes animatrice au sein du club que vous avez fondé de Canicross, l'une de ses fameuses activités. Tout à fait. Des sports canins. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Max. Oui. L'un de vos chiens, je crois. Exactement. Et avec lequel vous faites donc cette pratique ? Tout à fait. Depuis combien d'années maintenant ? Moi, ça fait 8 ans que je pratique le Canicross avec Max. Dans le chaudron avec Max, directement depuis 8 ans ? Exactement. Et bien voilà. Max a rejoint la famille, je me suis mis au Canicross. Et vraiment sage comme une image, mais ce sont ça les Max aussi. Des gentilles personnes. Merci en tout cas à vous deux, vous trois même, d'être avec nous aujourd'hui. Go, go, go. On va parler de la fédération, de vos activités, de ces disciplines sans plus tarder. Faits décodage, première partie. Avant d'évoquer justement votre fédération, ses activités, je voulais mettre un petit peu de contexte autour de ce sujet et des activités loisirs ou sportives avec les chiens qui est hyper concernant. Parce que je le disais, aujourd'hui en France, un peu plus d'un foyer sur cinq possède un ou des chiens. Donc forcément, ça a attiré beaucoup, beaucoup de réactions quand on a annoncé votre venue sur le plateau. Et j'aimerais qu'on commence cette émission justement par la retranscription d'une de ces questions de l'une de nos téléspectatrices, Clémence, qui nous a adressé cette question qui nous semblait essentielle pour poser un petit peu les jalons à la suite. Bonjour Club Sport en France, je m'appelle Clémence, je suis propriétaire d'une flatcote retriever de sept ans. C'est une chaîne très dynamique qui a toujours eu besoin de ses deux balades par jour. Elle doit courir le matin et le soir. Elle adore les jeux de rapport, elle adore l'eau, donc elle peut nager des heures et des heures si on ne l'arrête pas. Je voulais savoir si, avec ce caractère très dynamique, Sarah, c'était malgré tout compatible avec la pratique du canicross. Et je prolonge aussi ma question, car je rencontre régulièrement des personnes qui courent sur des bords de fleuve avec leurs chiens, souvent avec un âge plutôt avancé. Je voulais savoir ce que vous préconisiez pour la pratique du canicross en termes de tranche d'âge pour les chiens. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Effectivement, question très complète d'un propriétaire de chiens qui est très sensible, qui croise aussi, j'imagine, beaucoup de propriétaires. Et répondre à Clémence va être votre première mission. Et puis, au-delà de ça, tirer quelques généralités autour de ces gens qui, avant même d'avoir la volonté de venir, est-ce qu'ils peuvent venir vous solliciter ? L'un ou l'autre, comme vous voulez. Vous allez peut-être vous compléter d'ailleurs. Clémence et son flatcote, sont-ils éligibles à l'une de vos pratiques ? Oui, c'est tout à fait possible de faire du canicross, en tout cas de débuter canicross, canivité, peu importe la discipline, avec cette race-là. Aujourd'hui, en fait, dans le canicross, toutes les races peuvent pratiquer les disciplines. Il n'y a pas de race prédéfinie. Moi, j'ai commencé par exemple avec un Jack Russell. On peut voir que Max, c'est un beagle, donc il a couru aussi. Vraiment, tous les chiens peuvent le faire du moment qu'ils ont envie de s'amuser avec leur maître et qu'ils soient en bonne santé. Donc, il n'y a vraiment pas une race prédéfinie. Il y a des races qui vont aller, bien sûr, qui sont un peu plus définies dans le sens où ils ont la morphologie pour en faire. Mais sinon, voilà, un flat peut en faire. Et je ne pourrais pas contredire parce que je connais des gens qui ont des flats et qui sont dans le milieu du canicross. Alors après, oui, il y aura des chiens qui seront plus dans le mode jeu, qui, dès qu'ils vont trouver une mare de boue, vont dire, attends, au lieu de courir, je préfère aller prendre un petit bain dedans. Mais on peut tout à fait faire du canicross avec cette race-là. En effet, Vanessa, et on en parlait tous les deux hors antenne, puisque vous étiez venu avec Max, qui était du coup la curiosité de toute la rédaction, vous en doutez bien. Encore au l'air, courir, faire du vélo avec son chien, ça se fait en connaissance de cause. Pour le chien, Sarah, certes, et puis aussi avec le bon sens. Si nous, en tant qu'être humain, on n'a pas couru peut-être depuis six mois, on a plus de chances de se faire un mollet si on se fait un marathon d'entrée sans se préparer. Oui, et puis on a plus de chances de se dégoûter aussi. Oui. Parce que si on sort de son canapé pour aller se faire des 42 kilomètres, ça peut commencer à piquer un petit peu. Après, voilà, déjà, je trouve que la question, elle est super intéressante parce que ça veut dire que les gens sont d'abord intéressés par le bien-être de leur chien. Et ça fait partie intégrante de partager un moment sportif avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un chien qui est en surpoids, qui ne sort jamais, on ne va pas tout de suite l'emmener sur un trail de 10-15 kilomètres. Par contre, on peut commencer à faire de la canimarche, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a aussi la canimarche qu'on peut faire avec le chien. On va aller développer toutes les pratiques. C'était vraiment un préambule général. Donc, l'idée, c'est le bon sens. C'est comme nous, on va faire des entraînements qui sont progressifs avec le chien et en termes d'intentité et en termes de distance. Et puis après, on va faire attention aux températures qu'il fait, parce que quand il fait 30 degrés en plein mois d'août à midi, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour aller sortir s'entraîner. Mais tous les chiens peuvent en faire, sauf les chiens catégorie 1. Donc, c'est les chiens qui sont, par la réglementation française, qui ne sont pas autorisés à être sur la... Les puites bulles, les puites bulles, pardon. Les puites bulles, oui, les puites bulles ne sont pas catégorisées. Mais les puites bulles, par exemple, ou les chiens qui ne sont pas pure race des mollusques, qu'on appelle en général les mollusques, ces chiens-là, on n'a pas le droit de les avoir sur la voie publique. Donc, pour le coup, comme la Fédération respecte les lois françaises, on n'a pas le droit d'avoir ces chiens en entraînement. Mais par contre, les autres chiens, il n'y a aucun souci. Si on respecte leurs conditions physiques, il n'y a aucun problème. Vous évoquiez cette question où le bien-être de l'animal était en question et encore heureux que s'interrogent les propriétaires par rapport à ça. Des animaux qui, physiquement, n'enverraient pas des signaux de fatigue ou tout simplement qui seraient plus intéressés par la mardeau et à se jeter dans le fleuve qu'est la Charente plutôt que de courir. Justement, dans vos disciplines, la relation entre l'homme et l'animal, j'imagine qu'elle est au cœur, elle est centrale. Mais est-ce qu'avant de kiffer, vous éduquez ? La relation homme-chien et puis les comportements canins. En fait, tout va commencer déjà quand le chien arrive dans la famille. Il y a déjà quelque chose à respecter, ça va être la croissance de l'animal. On ne commence pas le canicrosse quand le chien va avoir six mois par exemple. Il faut vraiment y aller, comme disait Vanessa, de manière progressive. Et on commence réellement le canicrosse à partir de 15 mois environ sur des petites distances. Le temps que le chien grandisse, qu'on l'éduque également. L'éducation, ce n'est pas que sur le canicrosse. Ça va être apprendre des tours à son chien, faire l'obéissance, des choses comme ça. L'associabilité aussi. L'associabilité qui est très important. Et une fois qu'en fait, le chien a vraiment grandi, on va commencer progressivement, lui faire découvrir le harnais, le matériel, le faire tracter sur une petite distance et arrêter. Tout en lui expliquant dans un premier temps que c'est du jeu. Donc, il faut vraiment y aller de manière progressive. Ce n'est pas en mettant le harnais et surtout en respectant l'âge du chien. Avant de commencer, il est tout aussi bien aussi d'aller voir le véto pour s'assurer que son chien est en bonne santé et en même temps qu'il soit à jour de ses vaccins. Parce qu'au niveau de la fédération, on a besoin que les chiens soient à jour des vaccins. Et notamment, c'est obligatoire si vous faites un petit peu de compétition. On aura l'occasion d'y revenir, le véto étant le vétérinaire. Vous le savez évidemment. J'avais une question un peu parenthèse. Moi-même, je ne suis pas propriétaire de chien. Est-ce qu'à l'instar de personnes qui feraient de l'équitation et qui montent souvent un cheval qui ne leur appartient pas, est-ce que moi n'ayant pas d'animal de compagnie et donc de chien, je peux quand même venir taper à la porte d'un club et m'essayer avec un chien ? Alors, l'équivalent des poneys club, donc un canin club ou je ne sais pas comment on l'appellerait, ça n'existe pas en France et même à l'étranger, ça n'existe pas. Par contre, il y a certains clubs qui ont, mais ça c'est plus individuel, qui ont des partenariats avec des refuges ou l'ASPA, où pour le coup, les adhérents vont une fois par mois, par exemple, sortir les chiens de l'ASPA pour faire des entraînements. Et à ce moment-là, des gens qui n'ont pas de chien peuvent bien sûr et puis volontiers aller faire des entraînements avec ces chiens-là. Et puis des fois, ça donne… Il y a beaucoup d'adoptions qui se font justement grâce à ça. Oui, ça donne des bonnes histoires après, oui. Mais après, si vous venez sur un entraînement, alors il arrive des fois, par exemple, moi j'ai trois chiens, je cours avec un, je pourrais dire, tiens, vous pouvez venir courir avec le mien, par contre, je ne suis pas sûr qu'en fait, qu'il veuille partir s'il ne suis pas là. Donc, on peut, oui, ça peut en fait, dire pour faire essayer, mais sinon, ne prête pas des chiens comme les chevaux, comme les poneys ou les chevaux. – Vanessa Pierre, Sébastien Simon, membre de la Fédération française des sports et loisirs canins sont avec nous dans le club au jour or de vie. On a posé quelques jalons qui nous semblaient un peu essentiels avant de rentrer véritablement dans le plaisir de la pratique et l'ouverture de la porte de cette fédération. Parlez-nous de cette entité fédérale dont vous êtes le président Sébastien maintenant depuis quelques mois, depuis juin 2024. Son nombre de licenciés, le maillage territorial avec les clubs pour que ceux qui le souhaitent, qui ont été piqués par cette introduction, viennent vous voir. Voilà, dites-nous quelques chiffres clés puis les orientations qui sont les vôtres surtout. – En fait, la fédération, elle existe depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est plus de 5 000 licenciés en France, répartis sur 200 clubs. Et en fait, ces 200 clubs, la France a été découpée en neuf régions. Donc, sur chaque région, on a plusieurs clubs. Sur le site de la fédération, en fait, après, on retrouve tous les clubs qui sont listés. Et en France, on organise par an plus d'une centaine de compétitions. Alors, quand on dit le mot compétition, ça peut faire peur. Après, il faut savoir qu'au niveau de la fédération, il y a des compétitions, mais on est avant tout du loisir. – C'est dans les deux noms du club, c'est Sport et Loisir Canin. Ça représente bien les deux entités de la fédération. – Oui, et j'imagine que la proportion reste assez déséquilibrée côté loisirs quand même. – On a beaucoup plus de loisirs que d'élites. Après, on a l'élite parce que c'est la vitrine de la fédération, mais nos loisirs sont tout aussi importants parce que c'est eux qui nous font vivre, qui font vivre la fédération, parce qu'ils sont tous bénévoles dans leur club. Et donc, c'est grâce à ces gens-là que les clubs vivent et que la fédération a explosé depuis sa création. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on était 500 licenciés. Et aujourd'hui, on est à 5000 licenciés. Donc, la fédération vraiment se structure depuis plusieurs années. Et voilà. – Et dans ce tour du propriétaire de la FFSLC, SLC, ce n'est pas Salut les Copains, c'est vraiment Sport et Loisir Canin, les différentes pratiques qui participent aussi peut-être justement de ce développement. C'est qu'il y a du choix. Vous le suggériez tout à l'heure en amorce. Cani Cross, qui est peut-être la plus connue en effet. Cani VTT, Cani Rando, Cani Trottinette, Cani Trail, Ski Dioring. On va pouvoir regarder quelques-unes d'entre elles dans les prochaines minutes. Mais avant cela, petite curiosité personnelle, vous êtes certes des présidents de club, président de fédération aussi. Vous fûtes pendant plusieurs années président de club auparavant. Mais vous êtes des gens de terrain, vous êtes des pratiquants. Max en est la preuve vivante. Comment est-ce que vous avez tous les deux découvert ces pratiques ? Allez Vanessa, pour commencer. Moi, j'ai... Vous, c'est plutôt Cani Cross, on est d'accord. Votre club, France Cani Cross. Alors le club, on a les différentes disciplines, même si quand le club a été créé, c'est vrai que les autres disciplines étaient moins répandues, d'où le nom France Cani Cross. Parce que ça n'a commencé qu'avec le Cani Cross. Moi, j'ai repris la présidence de mon club il y a cinq ans. Mais je pratique le Cani Cross depuis huit ans, quand j'ai adopté Max. Ah, c'est l'adoption de Max qui vous a conduite à faire ça ? Tout à fait. Avant, je détestais courir. Et je déteste toujours courir toute seule. C'est vrai que ce n'est pas possible. Mais quand j'ai récupéré Max, comme c'est un chien de chasse à la base qui ne chasse pas, mais qui a besoin d'exercice, je ne voulais pas me contenter de petites balades dans la forêt. En faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un club à trois minutes de chez moi dans la forêt. J'y suis allée. L'ambiance, j'ai trouvé ça super sympa. C'était une bande de copains qui se retrouvaient pour courir le week-end. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à marcher. Et puis, Max, il m'a expliqué que j'étais rigolote. Mais marcher, ce n'était pas tout à fait assez rapide quand même. Donc, on a commencé à courir un petit peu. Et puis, on s'est pris au jeu. Et puis, de fil en aiguille, je me suis investie dans le club. Je me suis investie en général. Et puis, on court toujours avec Max. Max, tu peux dire que tu as été un moteur pour ta maîtresse. Et puis, quand je ne sors pas les baskets depuis assez longtemps, il va me les chercher. Donc, il continue à être un moteur, celui-là. Littéralement. Et de votre côté, président ? Moi, j'ai commencé grâce à un Jack Russell il y a une dizaine d'années. C'était bien le Canicross aussi, du coup ? Alors non, moi, à la base, je faisais du rugby. Ah oui. Rien à voir. Je courais juste après un ballon. Et puis, j'ai eu un Jack Russell. Et je suis, voilà, en allant le balader, on allait courir. On faisait le petit footing. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, on va regarder sur Internet si ça n'existe pas, ce sport. Je suis tombé sur la fédération. Et puis, j'ai contacté la présidente de l'époque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai monté le club. Et puis, après, je me suis investi pour la fédération. Et puis, aujourd'hui, je suis là. Et comme vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, c'est les chiens qui sont moteurs. Beaucoup de personnes qui ont des chiens qui se mettent au Canicross, en fait, d'un seul coup, vont faire plus de sport. Et puis, souvent, se prennent au jeu. Et vont même courir, des fois, sans les chiens. Se donner des objectifs sur du trail, sur de la course sur route, peu importe. Donc, c'est grâce à nos animaux, en tout cas, qu'on se bouge régulièrement en se donnant des objectifs de course à pied, vélo ou autre. Puisque tous les deux, vous avez été initiés avant de vous prolonger au niveau fédéral sur d'autres activités, mais par le Canicross, un petit mot sur cette discipline. Tout est dans le titre, certes, mais il y a quand même des spécificités. On va voir, évidemment, quelques images. C'est une course à pied qui voit le chien relié à son maître par une longe. Est-ce que, du coup, sur ces quelques images, vous en voyez, évidemment, quelques courses, quelques spécificités, et notamment en termes d'équipement, tout en voyant ces images, est-ce que vous pouvez nous décrire, notamment Vanessa, vous qui êtes venue avec un petit peu de matériel, les besoins, on va dire, logistiques, en dehors de l'organisation de cette course ? Qu'est-ce qu'on doit acheter ? Dans quoi on doit investir pour pouvoir se lancer ? Alors, la première pièce de matériel qu'on doit avoir, c'est un harnais pour son chien. Donc là, on voit Max qui a le chien. Oui, allez, soulevez un tout petit peu, Max. Vas-y. C'est un effort d'émission. Il est quand même doux, Max. C'est une crème. Donc là, il a un harnais. Ça, c'est ce qu'on appelle les harnais courts parce que ça lui arrive au milieu du dos. Sur les vidéos, on voit que des fois, les harnais, ils arrivent plus jusqu'à la pointe de la queue. Donc ça, c'est des harnais longs. Ça dépend de la morphologie. Ce qu'il faut faire bien attention sur les harnais, c'est que ça libère les épaules, que ça ne vienne pas entraver les épaules et que ça ne vienne pas dans leur ventre ici. Ça, vous conseillez dans les clubs ? Oui. Alors, les clubs, on a du matériel d'essai pour faire découvrir. Et puis après, on a des gens qui sont formés parce qu'on a des formations matérielles pour conseiller les meilleurs harnais pour les meilleurs chiens. On continue ? Après, on est relié avec une longe, une ligne de trait. Oui, oui. Voilà, donc la spécificité, c'est la longueur qui est réglementaire si on fait des compétitions, évidemment. Et la ligne de trait, elle est élastique. Ça permet d'éviter des chocs sur le dos du chien et puis sur notre dos à nous. Parce que là, on a un exemple de Max qui fait 15 kg. Donc le choc, il est proportionnel à ses 15 kg. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus grands. Et on apprécie bien l'amorti pour le dos. Une fois, ça va. 42 fois sur 10 km, c'est un peu plus lourd. Il y a des conséquences. Alors, c'est pour ça qu'en fait, on conseille après aussi. Alors là, c'est la ceinture, je crois que tu as. Oui, moi, c'est la ceinture. Après, pour des chiens, quand un chien commence à tracter un peu plus fort, on conseille souvent d'investir dans un baudrier. La différence, en fait, c'est que… Oui, c'est un baudrier. En fait, c'est la différence de largeur ici. Parce que moi, Max, c'est d'une petite taille. Donc, même s'il y met beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, la traction est proportionnelle à sa taille. Mais la taille ici peut varier, ce qui permet de répartir mieux les poids de traction, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on met. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça ressemble dans la morphologie pas mal à un baudrier d'escalade. De toute façon, c'est l'origine, ça a été amélioré à partir du baudrier d'escalade. Ce qui permet qu'en fait, on attache la longe du chien ici. Donc, le chien, il va nous tirer par là. Et ça, ça nous tire… ça nous aide, nous, à aller un peu plus vite. On comprend beaucoup mieux, effectivement, avec ce matériel. Et après, si on parle pour faire la… La compétition ? Non, c'était pour parler VTT trottinette. Ah oui ? Comme vous en parliez, il y a un petit élément de sécurité qui est fortement conseillé. Si on respecte… Quand on débute, pour des personnes qui vont débuter, la barre de VTT, je veux dire, obligatoire. Après, pour des gens qui ont vraiment l'expérience, c'est vrai qu'elle peut être en option. Mais quand on débute, il est mieux d'avoir cette barre. Parce qu'en fait, on passe la longe sur le dessus. Sur le dessus et en fait, elle va passer à l'intérieur. Ce qui permet d'avoir un guide pour la longe et éviter que la longe se prenne dans la roue. Et en fait, ça, ça tombe pile devant la roue. Ça évite que la longe puisse tomber sur la roue. Et ça permet d'être en sécurité quand on fait ce genre d'activité. Sur ces disciplines où il y a donc des… En plus du chien, il y a une traction. En plus de l'être humain, il y a une traction avec un vélo. Tout à fait. Ou une trottinette, en l'occurrence, sur ces disciplines, effectivement. En compétition, on va avoir l'occasion de reparler en détail de l'aspect organisationnel. Mais on part sur des courses environ. De quelle distance quand on parle de Canicross ? Canicross, ça va jusqu'à 9 km. 9 km au max. Grand max. Au-dessus de 9 km, on va arriver sur du Canicross. Alors, la différence, c'est simple. C'est que le Canicross, c'est des courses de rapidité où les parcours sont, entre guillemets, faciles. Après, il part un peu de dénivelé. Dès qu'on arrive sur du trail, forcément, on va avoir des parcours plus techniques et avec plus de dénivelé. Avec la caméra embarquée, on s'est déjà bien amusé à découvrir le Canicross. J'aimerais qu'on évoque ces disciplines où on a ces chiens qui atteignent aussi leur vitesse maximale. Et c'est notamment le Canicross VTT. Je vous propose de voir quelques images et on revient pour débriefer et présenter une discipline qui fait quand même monter le curseur de l'adrénaline. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et un petit tour dans la boue, voilà, pour Oslo et son propriétaire, Pierre, je crois. Tony. Tony Prel. Tony Prel, qui nous font cette petite démonstration. Alors là, vous avez évoqué quelques-unes des nécessités de technique et de logistique à avoir. Voilà quand même une discipline qui nécessite là un vrai entraînement avec cet outil supplémentaire qui est le vélo, un guide qui s'opère moins facilement qu'avec la main, j'imagine. Peut-être pas ouvert à tout le monde tout de suite, Sébastien. On conseille toujours une personne qui va arriver dans un club en disant je veux faire du Canicross VTT tout de suite. Nous, on préconise déjà qu'on ne connaît pas les personnes, de faire d'abord du Canicross parce qu'on a besoin de s'assurer que la relation entre l'humain et le chien se fasse correctement et surtout que le chien aussi connaisse les ordres. Là, on peut voir sur la vidéo, Tony, il y a des indications pour son chien, c'est en sifflant. Il a dit droite aussi. Il a dit droite à un moment, oui. Mais il faut impérativement que la relation soit vraiment fusionnelle entre les deux parce que s'il y a un arbre au milieu et que le chien fait un gauche et le VTT droite, ça peut vite se finir. On a compris. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une relation qui se fasse et il y a beaucoup de travail qui est fait pour atteindre derrière un niveau comme celui que peut avoir Tony. Oui, un peu plus doux et qui peut permettre d'avoir une entrée en matière plus simple, une découverte véritablement dans cette relation un peu sportive entre l'animal et son propriétaire. La cani rando qui existe. Alors là, est-ce que c'est sur tous les terrains ? Est-ce que tous les clubs la mettent en avant ou est-ce que c'est une pratique réservée aux zones un petit peu plus touristiques ou rurales ? Ça peut se faire partout. Il suffit d'avoir le matériel. Et puis après, on dit cani rando, ça peut être la cani marche aussi parce que les deux sont valables. La différence, la marche, c'est peut-être sur des distances un peu plus courtes. Mais après, ça peut partir. Souvent, nos marcheurs partent sur de la cani marche et souvent, ça se transforme en rando. Parce qu'ils disent, bon, continue, il fait beau, on va profiter. Mais voilà, après, on peut faire de la cani rando en montagne. Mais on peut aussi faire une cani rando en Normandie, dans n'importe quelle région. Et puis après, selon les clubs, ça se décline. Je sais que dans mon club, on n'est pas spécialement... On n'a pas énormément de pratiquants qui font de la cani marche régulièrement. Par contre, trois fois par an, on organise des week-ends où ils partent faire des canis randonnés. Ils sont partis au lac d'Annecy l'année dernière. Et après, ça peut se décliner de différentes façons. Ça peut être en pleine forêt de Fontainebleau. Ça peut être ponctuellement, de façon régulière. Il y a différentes façons de l'aborder. C'est une discipline qui, justement, oui, permet d'arriver dans le monde du canicross. Une personne va arriver en disant, je n'ai pas envie de courir. La cani marche, la cani rando, c'est parfait. Et puis peut-être qu'à un moment, ils vont vouloir peut-être un peu essayer de courir aussi. Donc ça peut être une entrée, effectivement, dans nos sports. Et en tout cas, au niveau de la fédération, on fait en sorte, et c'est un peu l'objectif des prochaines années, de développer, justement, cette discipline. Parce que ça permet aux gens aussi de sortir. Là où, derrière, on entend souvent bouger 30 minutes par jour. Grâce à nos chiens, de toute manière, on bouge 30 minutes par jour à travers la cani marche, la cani rando, le canicross. Et surtout, en tout cas, grâce à nos chiens. Effectivement. Et pour celles et ceux qui sont piqués par cette pratique au fil de leur sortie, le volet compétition, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Parler compétition, évidemment, c'est s'entraîner avant de partir sur ces compétitions. Vanessa, vous êtes présidente de club. Comment ça se déroule de manière un petit peu fonctionnelle ? Est-ce que licence égale créneau d'entraînement égale inscription à des compétitions ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors, aussi simple, oui. Ce n'est pas bien compliqué de s'inscrire en compétition. Après, on veut prendre une licence. Il y a plusieurs types de licences. Il y a des licences loisirs et des licences compétition. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'inscrit à un club et qu'on veut s'entraîner avec des amis, avec d'autres personnes qu'on est obligé de faire de la compétition. Après, pour être très honnête, souvent, quand on commence, on commence par la licence loisir et très rapidement, on prend la licence compétition parce qu'outre le fait de faire de la compétition avec des gens, c'est une atmosphère qui est très sympa. On se retrouve entre gens passionnés. On est là pour s'amuser, pour faire un terrain. On est là pour faire du sport avec notre chien avant tout. En fait, la compétition, il y a le mot compétition, comme disait Vanessa. Les licences, il y a les licences compétition, licence loisir. Ce n'est pas parce qu'on va faire de la compétition que derrière, on est forcément un forcené sur le chrono ou quoi que ce soit. Après, sur les compétitions, avant d'arriver, en tout cas, sur une compétition, quand on va aller en club, on essaye depuis plusieurs années maintenant à ce que nos clubs cadrent justement leurs séances. En disant, je prends un exemple, comme moi, j'étais président de club, je disais, c'est simple, vous arrivez, vous sortez les chiens pour qu'ils se dégourdissent les pattes, fassent leurs besoins, etc. Après, on remettait les chiens en voiture pour faire un échauffement sans les chiens. C'est aussi l'occasion de faire un briefing avec les humains sans avoir tous les chiens cabos autour et d'éviter d'avoir à crier. Et ensuite, on fait la deuxième partie de l'échauffement avec les chiens parce que nous, on sait échauffer, c'est bien, mais un chien, il faut l'échauffer. On ne peut pas partir, tête baissée, c'est parti, on y va à fond. Donc, on échauffe les chiens avec des petites accélérations, des petits mouvements, des petits jeux avec. Et après, on part sur l'entraînement. Avec ces précautions, évidemment, au départ, il y a aussi une précaution sur la partie intérêt autour de la compétition grâce au pass découverte, je crois, également, qui permet de découvrir l'entraînement et de se lancer. Puis voilà, on aime, on n'aime pas, mais on peut revenir. Je crois que c'est sur un temps limité, il me semble. C'est ça. Donc, la fédération a mis en place, il y a 4-5 ans, un pass découverte qui permet aux gens qui veulent découvrir le sport de se mettre en relation avec un club et de venir essayer 3 séances avec son chien. Donc, les clubs ont tous du matériel à prêter pour qu'on ne soit pas obligé d'investir pour essayer. Et puis comme ça, pendant 3 séances, on est couvert par les assurances et on peut voir si nous, on aime bien, si le chien, il est assez intéressé par le fait de se retrouver avec d'autres chiens et de courir avant de s'engager et de prendre sa licence. Vous êtes, Vanessa, par ailleurs, référente au niveau des entraîneurs au sein de la fédération. Vous êtes animatrice. Quels sont justement, pour les profanes comme moi, les leviers de progression ? Entre mon premier jour dans un club avec mon chien et après, ce qui va faire que 4-6 mois après, je vais être excellent. Alors, il faut savoir que quelque chose qui est assez simple pour nous à mettre en place, c'est que physiquement, un chien, ça s'entraîne comme un humain. Donc, ça a besoin exactement comme nous de sorties où on va travailler un peu plus l'endurance. Après, si on veut aller un peu plus vite, on va faire des séances où on va travailler plus la vitesse. Et ils ont besoin de récupération comme nous. Donc, si on commence et que dans 6 mois, on va être plus performant, ce n'est pas en courant à fond pendant 6 mois non-stop qu'on va réussir à être plus performant. On va surtout réussir à se blesser normalement. Mais donc, voilà, un chien, il est comme nous. Il a besoin d'échauffement. Il a besoin d'entraînement. Il a besoin de récupération. Il a besoin de temps de repos. Exactement comme nous. Après, la meilleure solution pour être le plus performant, c'est de se rapprocher de club pour faire des entraînements qui seront comme ça, structurés. Et puis, garder à côté les balades qu'on faisait avec nos chiens de façon ludique et d'avoir une connexion avec lui. Vous voyez, moi, Max, on a essayé de le mettre par terre tout à l'heure, loin de moi. Et pour le coup, il a trouvé une meilleure position. Oui. C'est vrai que les relations qu'on a avec le chien quand on pratique le sport, je pense que Sébastien, il est comme moi, on a eu des chiens avant. Oui, ils sont en train de s'endormir. On a eu des chiens avant, avant de faire du sport. Et ce n'est pas du tout la même... Enfin, le fait de partager ce moment-là avec lui, ça fait des relations qui sont très différentes, je trouve. En fait, on est fusionnel avec nos chiens. Derrière, c'est quand on découvre le canicross, c'est vrai que la relation est mille fois plus forte que... Après, je ne dis pas que les gens qui ne font pas de canicross n'ont pas une relation fusionnelle avec leurs chiens, mais ça rapproche encore plus. Parce qu'en fait, c'est une histoire qui se crée, peu importe le côté compétition, loisirs, etc. Ça reste quand même un lien très, très fort. Donc, c'est... Ils adorent ça. Ils adorent ça, en fait. Aujourd'hui, moi, si je sors le matériel de canicross, ils vont tous être dehors en mode de... On a bien vu tout à l'heure, quand j'ai sorti le harnais à Max, quand il s'est dit, mais par contre, on est à l'intérieur, j'ai mon harnais. Il y a un problème, là. C'est quelque chose de bizarre. Et avant de vous lancer, si vous voulez effectivement pousser la porte d'un club, vous lancer plus tard dans la compétition, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur quelques-unes de ces compétitions. Et allez voir, février 2025, les France à Fontainebleau, justement. Ça peut être une occasion qui est du 28 février au 2 mars, je crois. C'est ça. Oui, les championnats de France FFSLLC. À Butier, oui. Ce serait à Butier. À Butier, pardon. C'est juste à côté de Fontainebleau, c'est la même forêt. Oui, c'est pas loin, c'est pas loin, effectivement. C'est la même forêt. My bad. My bad. Rendons à Butier ce qui lui appartiendra. Mais voilà, ça peut être aussi une occasion de voir de quoi il retourne. C'est comme ça, en tout cas, que moi, à titre perso, j'ai commencé directement sur une course en disant, on va essayer, je vais acheter le matériel sur place et puis on verra bien. Bon, aujourd'hui, on voit que ça a fonctionné. Mais oui, il y a plus d'une centaine de courses qui existent, qui sont organisées en France par nos clubs. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la FED. Il y a tout le listing, il y a tout le calendrier, tout simplement, des courses qu'il peut y avoir. Ça va même déjà jusqu'en 2025, octobre 2025. Il y a des courses qu'on retrouve tous les ans. Oui, d'ailleurs, il y a une carte interactive sur le site fédéral qui est super bien faite. On peut tout retrouver et les contacter directement les clubs pour se renseigner. Après, on conseille quand même de se rapprocher d'un club avant peut-être d'aller sur une course. Moi, à titre perso, je l'ai fait comme ça, mais c'est toujours bien drôle. Il y a 10 ans aussi. Oui, c'était il y a 10 ans. Il y a beaucoup. Donc, de contacter directement un club pour avoir les informations, voir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des vaccins, à quel âge on peut commencer. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un me dit, mon chien a 12 mois, je veux aller sur une course, on ne peut pas. Et puisqu'on parle de ce volet compétition, cette fibre-là revient assez vite chez moi. Mais sur l'échiquier mondial, j'ai vu qu'il y avait une quarantaine de fédérations qui représentaient aujourd'hui la fédération internationale. Est-ce que la France est une place forte ? Est-ce qu'elle existe ? Il y avait des mondiaux en Italie à Bardonechia, je crois, il y a un mois maintenant. Voilà, combien déjà il y a des preuves et quel fut l'éventuel moisson ou pas de médaille des Bleus ? Au niveau de la moisson, elle a été excellente puisque l'équipe de France a ramené pas moins que de 40 médailles. J'avais du mal à le sortir. Oui, ça fait le poids de plusieurs, chien, ça, 40 médailles. Il y avait combien de courses ? Il y avait toutes les courses. Il y a toutes les disciplines, que ce soit le canicross, VTT, trottinette, des enfants jusqu'aux plus anciens, si je puis dire. Après, on n'a pas précisé que… Cagnes-enfants ? Oui, il y a les cannes-enfants. Dans les courses au classement, il y a des catégories. On est classé par catégories d'âge. Donc, il y a les enfants, les juniors, les seniors, vétérans 1, 2 et 3. C'est ça. Donc, beaucoup de courses et des relais. Voilà, les gens partent sur la même course, mais sont classés selon leur âge. Et il y a des relais aussi. 40 médailles, 12 titres de champions du monde. Donc, les Français ont fait très, très fort. Alors, toute la délégation a vraiment tout fait parce que le parcours n'était vraiment pas facile, ce qui commençait par un kilomètre de côte. C'était une montée de piste de ski. C'est ça. Et puis, derrière, oui, la France, en tout cas, au niveau international, est l'une des plus grosses fédérations. On a cette chance et même ce privilège d'être une des fédérations les plus structurées. Et donc, on fait partie de l'international Canicross Fédération, donc l'ICF, qui organise ces championnats du monde tous les ans. Et en fait, la fédération, c'est vrai que là, sur les derniers mois, a beaucoup travaillé autour de l'équipe de France, justement, pour faire en sorte que l'équipe de France soit la mieux préparée possible pour ces championnats du monde. Et toutes les personnes qui ont œuvré pour ça ont fait du super boulot, puisque 40 médailles, c'est pas rien. Et donc, maintenant, l'année prochaine, ce sera en République tchèque. Et puis, on espère qu'on fera ou pareil ou mieux. Mais en tout cas, voilà, on a eu des très beaux résultats cette année. J'en profite de l'émission pour les féliciter à nouveau. Et bravo à eux, effectivement. Et pour terminer sur une note qui fait peut-être un peu moins peur que de grimper une piste de ski, encore que tout le monde risque de se faire piquer comme vous, Vanessa. On parle beaucoup aujourd'hui, et y compris surtout sur ce plateau de sport santé pour les humains. Il faut savoir que le canicross est une discipline où l'homme va brûler quasiment autant de calories à l'heure que le chien. Donc, c'est une discipline qui, pour l'homme, peut être intéressante. Et si les propriétaires, on l'a vu tout à l'heure avec Clémence, notre téléspectatrice, se soucient du bien-être animal, les vétérinaires remontent de plus en plus, je parle sous votre contrôle, de problèmes aussi de sédentarité pour les animaux. Ça arrive. Et ce sport santé aussi pour l'animal peut être aussi un moyen d'alerte et vous inscrire aussi là-dedans. J'imagine que vous avez des gens qui sont soucis. Pour le coup, moi, je sais qu'au sein de mon club, vous parliez de sport santé. Mon club, donc France Canicross, est affilié au sport santé. C'est-à-dire que, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais avec une ordonnance du médecin, la cotisation du club peut être présente. Parce que, personnellement, j'ai fait la formation pour pouvoir offrir cette option-là aux adhérents. Donc ça, c'est le volet humain. Et effectivement, pour le bien-être du chien, les problèmes cardiovasculaires, de squelettes, etc., sont exactement les mêmes que les nôtres. L'embonpoint, chez le chien, ça ne fait pas bon ménage avec la longévité. C'est compliqué celui-là de vie. Donc ça permet de faire deux choses en même temps. Courez, vous l'aurez compris, chez les sports et loisirs canins qui vous accueilleront avec leurs quelques 200 clubs, donc, au travers de l'Hexagone. Merci, Vanessa, de nous avoir accompagnés. Sébastien, c'était un plaisir aussi de vous avoir avec votre souris. Et Max, que je réveille, il était en train de partir. Max, qui était avec nous. Merci, Essie, à ceux qui étaient avec nous. Mais en coulisses, on pense à Pierre, on pense à Clément, on pense à Julien, évidemment, qui était avec nous. Sandrine, au maquillage. Et Paul, qui s'est occupé de faire ses belles images, notamment, de Max à la vision. Merci à vous aussi de nous être fidèles. Vous retrouvez tous les épisodes du club sur sportenfrance.com ou sur l'appli Sport en France, où on se retrouve pour un prochain opus où il sera question de karaté. Ça te plaît, Max, le karaté ? Ouais, bon, on va attendre la réponse. Peut-être qu'on l'aura d'ici le prochain numéro. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501